Bonjour tout le monde et bienvenue dans Guitar Vibration. Il y a pas longtemps j'ai sorti une vidéo qui répertoriait les 10 guitaristes les plus influents de l'histoire de la guitare. Vous vous en rappelez peut-être, si ce n'est le cas, rendez-vous ici. Et je me suis dit tout bêtement, y a-t-il des points communs, des recettes à appliquer pour devenir un guitariste de ce calibre ? On passera évidemment sur les heures de travail acharné sur son manche puisque cela va de soi, mais plutôt toutes ces similitudes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ces secrets qui inconsciemment leur ont valu reconnaissance, célébrité et postérité. Voici ce qu'il en est ressorti. 10 astuces, points communs, coïncidences à appliquer à la lettre pour peut-être toucher les étoiles. Alors vous voulez devenir une légende de la guitare ? C'est parti ! Être un homme Et oui, c'est le premier point qui m'a sauté aux yeux. C'est malheureux à constater, et même si les choses ont l'air d'évoluer, pour le bonheur de tous, le chemin vers l'égalité semble encore très long. Voyez-y de la démagogie si vous voulez, ou un féminisme patenté, mais c'est aberrant de constater qu'il y a eu de grandes femmes guitaristes, malheureusement trop peu connues, et que si leur virtuosité a été respectée, on ne leur a jamais donné leur place dans l'histoire. J'en profite donc pour vous inviter à vous renseigner sur ces trois grandes dames de la guitare, si par malheur vous n'en aviez pas encore entendu parler, pour ne citer qu'elles. Avoir un surnom Beaucoup de ces grands guitaristes avaient un surnom, un pseudo, un nom de scène. Django Reinhardt, Eddie Van Halen, Jimi Hendrix. Bien sûr, ce ne sont parfois que des diminutifs, mais il faut y penser. Est-ce que Edvard Ludovic Van Halen aurait déplacé autant les foules ? Et même si on élargit, Claude Moine aurait-il pu être Eddie Mitchell, Maurice Ben Guigui, Patrick Bruel, et Philippe Pagès, le grand Richard Klederman. Alors évidemment, si on peut rajouter un petit peu de storytelling pour agrémenter son pseudo, comme Paco de Lucia qui prend ce nom en hommage à sa mère, ou Agustin Barrios Mangoré qui emprête ce patronyme à un Indien Guarani résistant anticolonial, c'est encore mieux. Avoir une guitare emblématique Derrière tout guitariste, il y a une guitare. La guitare est devenue mythique grâce aux guitaristes et inversement. Le premier exemple qui vient à l'idée est bien sûr BB King et sa guitare Lucille. Mais on peut faire un tour d'horizon des guitaristes et se retrouver sur ce constat. La fidélité à sa guitare est primordiale. Angus sent sa SG, c'est comme une paire de Ray-Ban alors qu'il n'y a plus de soleil. Jimmy et sa Strato, Django et sa Selmer, Van Halen et sa Frankenstrat, Brian May et la guitare qu'il a lui-même construite. Alors ça ne les empêchait pas forcément de jouer sur d'autres modèles, mais une guitare leur reste chevillée au corps. Ne pas bouder le grand public Un des travers de beaucoup de musiciens est de se dire qu'une musique qui plaît aux foules est forcément commerciale, donc anti-artistique, et de ce fait à proscrire. Essayer de faire des tubes populaires reviendrait à signer un pacte avec le diable. Or, tous ces monuments de la sicorde se sont prêtés au jeu de la musique facile, plaisante, sans y perdre leur sincérité. Hey Joe de Hendrix, Lagrima de Tarrega, John de Van Halen, Minor Swing de Django, Tico Tico interprété par Paco de Lucia sont autant d'exemples de flirts avec le grand public qui les fera sortir de l'entre-soi de leur style respectif. Être porteur d'une culture Tous ces grands guitaristes étaient héritiers de cultures très fortes qui ne se résumaient pas qu'à la musique, mais aussi à leur environnement, leur langue, leur façon d'être. Ils se sont retrouvés messagers de leurs ancêtres, mais ont réussi à avoir une telle force de caractère musical qu'ils se sont appropriés leur culture pour les façonner à leur manière et en devenir les plus grands représentants. De la même manière, ils ont toujours travaillé dans un profond respect de leur hérédité et ne l'ont jamais renié. N'hésitez donc pas à approfondir la musique celte si vous êtes de Bretagne. Allez jouer dans les balétis si vous êtes occitan. Et si vous êtes d'Aveyron, mangez du roquefort. Être novateur Il va de soi que c'est l'originalité de ces artistes qui leur a permis d'arriver au premier plan. Et s'ils étaient héritiers d'une culture forte, ils n'ont jamais pour autant essayé d'être des puristes de leur style respectif. Ils ont toujours essayé de briser les barrières et d'amener leur art et leur musique vers un au-delà. Pas forcément de manière consciente, mais seulement parce que leur personnalité et leur soif de musique l'exigeaient. Alors si vous êtes de ceux qui ne conçoivent la musique qu'en regardant le rétroviseur, ou le nez dans les règles et les codes de chaque style, à vouloir reproduire à l'identique des musiques qui appartiennent à une autre époque, sachez que vous êtes bien loin de leurs idéaux musicaux. Avoir un groupe emblématique Il est important de se trouver des alter-ego musicaux, car le travail à plusieurs et la rencontre des sensibilités sont primordiales pour grandir. Et surtout, surtout, travailler sur le long terme. Le butinage musical est bien sûr important, mais pour devenir une légende, il faut construire une œuvre. Ça implique une certaine constance. Hendrix avec le Jimmy Hendrix Experience, Paco avec Camaron, Django et Grappelli dans le Hot Club de France. Les exemples sont nombreux. Bref, si vous vous retrouvez à être sideman au sein de nombreux groupes, sans avoir un projet solide destiné à de la compo, ou à travailler un vrai style personnel, vous n'êtes pas en route pour la postérité. Avoir une technique personnelle Beaucoup de ces guitaristes sont autodidactes. Je ne pense pas que l'institution soit néfaste pour le musicien. En revanche, un autodidacte construira son jeu uniquement à l'intuition, au gré du hasard et des rencontres. Ce qui fait que des génies de l'instrument emprunteront parfois un chemin que personne d'autre n'aura sillonné avant eux et repousseront la technique stricte qui faisait école à ce jour. Ainsi, on se rappelle de Wes Montgomery, par son jeu uniquement aux pouces, la technique fabuleuse de Django avec une main amoindrie par un incendie, le jeu avec les dents de Jimi Hendrix qui ne jouait ni vraiment comme un gaucher ni vraiment comme un droitier et le tapping à deux mains de Eddie Van Halen. N'hésitez pas à presser votre instrument comme un citron pour en extraire toutes ces possibilités car il y en a toujours à découvrir. Être curieux et ouvert Avoir les oreilles grandes ouvertes sur le monde a été un des points communs de ces guitaristes et on ne compte plus leurs incartades et incoïtances avec d'autres styles, que ce soit au niveau du répertoire comme le Tico Tico de Paco de Lucia ou des musiciens comme la rencontre avec Duke Ellington de Django Renard. Mais ce qui est frappant, c'est à quel point ils ont gardé leur sincérité de son et de style et même en s'immisçant dans d'autres styles, ils n'ont pas essayé d'en singer les musiciens. Jimmy qui joue du blues reste Jimmy et Paco qui est aux côtés de McLaughlin n'essaie pas de jouer du jazz. N'écoutez pas ses conseils. Le plus important en musique est de suivre votre instinct et je pense qu'au-delà de tous les points que j'ai évoqués dans cette chronique, se faire confiance dans son histoire avec votre guitare est le plus important. Toujours adopter une démarche sincère est la clé de la réussite. Car évidemment en musique comme dans la vie, l'important n'est pas de passer à la postérité mais de vivre pleinement chaque seconde que vous échangez avec votre instrument. Votre histoire d'amour avec votre guitare sera peut-être célèbre un jour ou restera intime. Le plus important est de ne pas faire de calcul et d'être entier. Et je vais mettre un point final à cette chronique salutaire en imaginant un onzième point pour les futures légendes de la guitare, c'est qu'elles seront avec certitude toutes abonnées à la chaîne Guitar Vibration. A très bientôt et je vous aime. Ciao !